Nengs Reborn Waouh, c'est extraordinaire ! Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce bon. Je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui pour le début de semaine à vous. Aujourd'hui nous allons parler de Croqueuse et Diamant. Cette jeune financeuse du Cameroun qui partage de l'argent aux gens. Ouais, ouais, dans cette vidéo, je vais vous montrer beaucoup de choses. Par exemple, je vais vous montrer ce que les gens racontent et la réaction de sa soeur aussi au passage. Et à la fin, je vais vous montrer ce que Croqueuse et Diamant pensent de ça. Est-ce que ça arrête son évolution ? Et la réaction des gens face au buzz qu'elle a créé sur les réseaux sociaux. Mais regardez, vous voyez ça ? C'est un truc hors du comment. Pendant que les gens ont dû raconter des choses bizarres sur elle, elle évolue et s'est acheté de nouveaux vêtements, de nouvelles choses. Il me semble que ça, c'est un sac en diamant. C'est un truc hors du comment. Les gens ont raconté que Jean, elle a de l'argent, mais elle ne peut pas s'habiller. Elle ne s'est pas habillée, elle a décidé de nous montrer qu'elle n'est pas venue pour rigoler. Vous voyez ça ? Ouais. Et regardez ce qu'il se passe ici. Yeah ! Elle serait allée à une fête, un événement hors du commun. Elle a informé tous ses fans. Et ses fans sont venus très nombreux à regarder. Vous allez le voir dans cette vidéo, c'est hors du commun. Mais avant, commençons par le commencement. Ce que les gens racontent sur elle. Par exemple, les gens pensent que la courcoise des damas, en réalité, est venue pour sacrifier le Camerounais. Selon ce que ces filles racontent. Hein ? Serieux ? Écoutons-la d'abord. T'as dit qu'elle ? T'as fait si simple. T'as fait si simple. Pardon, regardez un peu son visage. Regardez son pied. Donc, ce n'est pas un fantôme, une fée, qui est venue pour sacrifier les Camerounais. Ce n'est pas une fée qui est venue pour sacrifier les Camerounais. Parce qu'il y a certaines conditions-là, d'ailleurs. On donne de l'argent. Il faut qu'à ce tel nœud-là, on distribue de l'argent-là, parce que ça soit un peu plus minu. Sinon, elle doit prêter ses conditions. Peut-être qu'elle doit devenir forte. Ou bien, elle est nourrie. Et c'est la raison pour laquelle elle distribue peut-être l'argent-là à minu. Vous comprenez d'abord minu, l'œil d'inviteur, l'œil de sacrifice. Hé, hé, hé. Ils gagnent son pied au sol. C'est au pied du minu. Et passe-moi, c'est le mal. Parce que l'œil est grave. Est-ce que vous pensez qu'elle a temps de raconter toutes ces choses ? Parce que l'argent de quelqu'un qui est si jeune, partagé à minuit, juste comme ça, sans qu'on ne sache la provenance. C'est assez inquiétant quand même. Et les gens veulent le voir clair dans cette affaire. Ils veulent juste savoir quelle est l'origine provenant de l'argent de la fille-là. Ah ! Mais, écoutons ce que elle, elle, nous tire sur le sujet. Mais je m'en disais, quand quelqu'un est pauvre, on ne cherche pas à savoir pourquoi il est pauvre. Mais quand quelqu'un est riche, c'est que haut, on m'lap. Est-ce que vous entendez ce qu'elle a dit ? Est-ce que vous entendez ce qu'elle a dit ? Elle dit genre, quand quelqu'un est pauvre, on ne cherche pas à savoir pourquoi il est pauvre. Mais quand quelqu'un est riche, on dit, oh, c'est la sorcellerie. On dit, oh, c'est le satanisme, c'est un locutiste. On dit, oh, c'est la magie. Et ça, raconte. Hein ? Sérieux ? Mais, comment pensez-vous ? Elle est sexuelle, elle a des choses à nous dire. Elle a reçu un peu d'argent, on dirait. Regardez. Et là, maintenant, je l'offre, pas plus tard que ce matin, j'ai reçu une somme de 252 000 francs venant de croqueuses de diamants, me demandant de prendre soin de mon bébé et moi-même. Mais pour vous dire vrai, j'ai vraiment peur d'utiliser cet argent vu ce qu'on raconte sur elle, partout, sur les réseaux. Mais je peux quand même aider ceux qui en ont besoin, si vous le voulez. Parce que je ne sais pas, je ne sais pas quoi faire de cet argent. Ah ! Comment as-tu fait pour recevoir l'argent, là ? Je ne sais pas lever comme ça pour t'envoyer de l'argent. Ou bien, c'est pas mal ce qui se passe. Tu envoies ton numéro, non ? Il y a d'envoyer de l'argent, non ? Tu ressens peut-être que tu viens faire une vidéo pour dire que « Hey, les gars, il n'est pas mis de mourir, oh ! » « Coquette de diamants m'a envoyé l'argent, on sait comment, il va comment ? » Sérieux ? Hmm... C'est un gars qui disait la même chose hier ! Regardez ce qu'il dit aujourd'hui. Coquette de diamants, si tu vois ma vidéo, écoute bien ce que je vais te dire. Vraiment, déjà, je te remercie par la voix de tous les Camerounais pour le geste que tu as fait hier à m'envoyer une somme de 500 000 francs. Mais je vais te dire, j'ai dit, c'est là, hier, que je ne vais pas utiliser ton argent. Je vais partager ça à ceux qui en ont plus besoin. J'ai dit, maintenant, j'ai envie de me contacter en prenant mon numéro sur ma page Facebook MC Kenzo officiel. Tellement les Camerounais ont fait que plus de 5 000 numéros m'ont écrit, m'ont contacté. Mais comment est-ce qu'ils n'en parlent plus ? J'ai commencé par envoyer l'argent par le direct. « Maman, je ne crois pas que les 500 000 avions suffisent. » « Tu as dit que tu as beaucoup d'argent. » « Je ne sais pas si, pardon, tu pouvais encore m'envoyer un petit dépôt encore. » « Là, j'essaie encore de voir si je peux encore partager ça à d'autres personnes. » « Parce que vraiment, les Camerounais ont feu. » « Je reçois une multitude de messages sur WhatsApp pour me demander de l'argent. » « Je ne fais qu'envoyer. » « Je vais commencer à envoyer les 1 000, 1 000 fois 2 000, 2 000, alors que j'ai commencé à 10 000. » « Non, moi, si tu vois cette vidéo, fais encore un geste, ma mère. » « Ah ! » « Parce que si tu vois cette vidéo, il faut faire encore un geste. » « Alors que la dernière fois, j'ai dit que... » « C'est la dernière, c'est du diable. » « Oh, la dernière, c'est des sorciers. » « J'ai dit que tu as partagé ça aux gens. » « Maintenant, tu as partagé jusqu'à... » « C'est fini. » « Maintenant, je vais rentrer ton papa. » « Maintenant, tu viens appeler la fille au secours. » « Oh, secours. » « Je vais m'aider. » « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « J'ai reçu de l'argent. Je ne sais pas quoi faire. » « Je ne sais pas si c'est de la magie ou c'est quoi. » « Ah, vraiment. » « C'est bizarre. » « Est-ce que moi-même qui suis sur la cocotte, j'ai des moments où elle m'a envoyé de l'argent. » « Non. » « Parce que je ne le vais pas en bouillant pour ça. » « Je ne le vais pas... » « Eh, ce n'est même pas que j'existe. » « Mais toi, tu allais te faire voir en racontant des choses sur elle. » « Elle t'emmouille avec son argent. » « Elle t'emmouille avec son argent pour se mettre en bouche et puis tu parles encore. » « Non, les gens sont troublés. » « Les gens sont troublés. » « On dirait qu'eux, les esprits, sont un peu troublés. » « Ah, mais qu'est-ce que c'est ? » « Voilà, famille, bonjour. » « Parce que quand on parle aux camarades, c'est qu'ils ne veulent jamais comprendre. » « Quelqu'un sort de nulle part. » « On commence l'argent, l'argent, l'argent. » « Oh, croquer le diamant. » « Croquer, 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 croquer le diamant. » « Vous êtes malade. » « Là, vous voyez que vous voyez les dépôts. » « Vous prenez-la. » « Vous prenez-la. » « Vous prenez-la. » « C'est-à-dire qu'on a commencé à travailler à quel âge ? » « À deux ans. » « Vous ne connaissez pas le connaît-la. » « Hé, croquer le diamant. » « Ah, croquer le diamant. » « Oui, allô. » « Oui, regarde, depuis le dépôt, là, depuis, tu ne fais pas les dépôts. » « Hein ? » « Quoi ? » « Donc, la réalité, c'est que les gens parlent mal d'elle. » « Mais après, ils vont lui demander de l'argent. » « Sérieux. » « Écoutez. » « Pardon, j'ai des projets jusqu'à ce que j'ai lu. » « J'ai des projets, j'ai des gros projets, pardon. » « Waouh. » « Minuit. » « Ok, je veux que tu fais un signal. » « Ok. » « Donc, il faut faire attention. » « Pour ceux qui savent, tu vois ça qui a commencé. » « Pardon, si tu as réussi à un dépôt. » « Qu'il me renvoie sur mon numéro pour que quelque chose ne se passe pas. » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Je dis même aux gens. » « Je dis aux gens, si vous avez reçu un dépôt. » « Ah ! » « Moi, je vois tous vos dépôts là. » « Parce qu'on ne s'est jamais dit que quelque chose ne se passe là. » « C'est pas bon. » « Donc, si vous m'envoyez tous vos dépôts. » « Ah ! » « Moi là, s'il y a des conséquences, moi, je dirais quoi. » « Maintenant, vous, vous serez sauver. » « Ah ! » « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? » « L'homme. » « L'homme. » « L'homme parle souvent sans réfléchir, d'abord. » « Ça, c'est ça, savoir qu'est-ce qui se passe en réalité, d'abord. » « C'est bizarre. » « C'est vraiment bizarre. » « Les êtres humains, vous parlez beaucoup. » « Vous ne faites que parler. » « Mais c'est là, nous allons découvrir la réaction d'une jeune fille » « qui prétend être la soeur de la croqueuse de Tchamon. » « Mais regardez, elle est ici. » « Croqueuse de Tchamon, à mon avis, elle souffre tellement. » « Elle souffre. » « Moi, à sa place, j'arrête tout. » « J'arrête d'aider les gens. » « J'arrête d'aider ceux-là qui veulent commencer, qui veulent se lancer dans le business. » « Ceux-là qui ont besoin d'argent pour aider leurs croches. » « J'arrête, j'arrête tout, franchement. » « Pourquoi ? » « Je dis ceci, pourquoi ? » « Parce qu'à ce début, lorsqu'elle commençait à partager l'argent, j'arrête de partager l'argent dans le sein. » « Personne n'a, elle n'était pas tellement virale, en fait. » « Lorsqu'elle partageait l'argent, elle disait les Orange Money. » « Elle cachait, elle barrait, elle cachait tout. » « Pour ne pas afficher, en fait. » « Parce qu'on est deux complétiques, on cache, en fait. » « Lorsqu'elle le faisait, d'autres viennent dire qu'on arrête de mentir, c'est le mensonge de Manani Manana. » « Jusqu'à Mike Benka, celui qui aime bien dire le mot déchet, là, il est entré dans elle. » « Il est insultant, disant que c'est faux, qu'elle vient du Panda Manani Manana. » « Elle met sa bouche en l'environ 400 000. » « Elle a reçu 400 000 francs, c'est ça. » « Lorsqu'elle affiche, vous voyez encore qu'on dit que lorsqu'on fait, on n'affiche pas. » « C'est frustrant, elle l'a fait sérieusement. » « Moi, ça place juste à ceux, c'est frustrant. » « C'est énervant, même à la limite. » « Elle est de la jeune population où vous plaignez. » « Finalement, vous voulez quoi ? On le fait comme vous plaignez. » « Après, c'est qu'elle partage à minuit l'argent de la secte Manani Manana. » « Vous vous posez toujours la question. » « D'où sort son argent ? » « Pourquoi vous ne vous posez pas la question ? » « Pourquoi le pauvre est pauvre ? » « Mais vous posez la question, pourquoi le riche est riche ? » « Mais c'est-à-dire arrêté. » « Arrêté. » « Une jeune fille très généreuse et très gentille. » « Soutenez-la. » « Abonnez-vous à son compte. » « Je ne vous demande pas d'aller vous abonner à son compte, mais » « Arrêtez avec les mauvais commentaires. » « Parce qu'elle est vraiment très, très, très gentille. » « Très, très généreuse. » « Croqueuse dit ça. » « Vous n'avez entendu ça ? » « Elle dit que sa soeur est très gentille. » « Pourquoi vous lui faites ça ? » « Hein ? » « Hein ? » « Elle dit, ma soeur est très gentille. » « Pourquoi vous lui faites ça ? » « Qu'elle, à sa place, elle arrêterait tout ce qu'elle est en train de faire pour les gens. » « Croqueuse dit qu'elle est venu pour aider les pauvres. » « Qui ont besoin de moyens pour entreprendre quelque chose. » « Ah, elle est venu avec un choix de différent. » « Elle nous a dit que les autres fiancées vous montrent la belle vie, mais elles ne vous donnent rien en réalité. » « Elle vous montre la belle vie, c'est qu'elles possèdent. » « Et en plus de ça, elles tournent. » « Ça fait que je fais du différent. » « Mais regardez ! » « Vous voyez derrière là. » « Apparemment, ces jeunes filles seraient allées dans une orphelinat pour partager de la nourriture aux enfants, passer du bon moment avec eux. » « Wow, quelle image. » « Maintenant, voici la réaction d'une autre personne. » « Moi, je fais juste cette petite vidéo, petit coup de gueule, parce que quand c'est trop sévère, regardez ce qu'elle fait derrière. » « Même si c'est l'agent sale, je vous dis ça, wow, même si c'est l'agent sale croqueuse de diamants, Dieu va seulement laver ça juste pour les gestes que tu fais là. » « L'aide que tu viens aux pauvres là, l'aide que tu viens aux gens qui n'ont pas là. » « Rien que pour ça, le Seigneur va laver l'agent là. » « Ceux qui ont l'agent propre là, allez aussi aider, on voit. » « Allez aider, on voit. » « Croqueuse de diamants, force à toi, bénédiction, plus, plus. » « Plus, plus, que le Seigneur te donne même encore l'agent sale au sensible de fois. » « Wow. » « Donc autant de fois que tu veux, le Seigneur te donne ça. » « C'est peut-être que tu es coup de gueule. » « Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? » « Apparemment, la jeune fille, elle ferait de bonnes actions. » « Maintenant, moi, je vais vous poser une question. » « Est-ce qu'on peut utiliser l'argent du diable pour faire de bonnes actions ? » « Est-ce que c'est possible ? » « Maintenant, qu'est-ce que ça signifie ? » « Ah ! » « Toutes mes commentaires. » « En tout cas, la fille, elle est tâtie de enjoy son accent. » « Elle est tâtie d'en profiter comme jamais. » « Regardez ! » « Vous voyez ça ? » « Elle dit ce qu'elle s'est pas sabillée. » « Elle s'achète de nouvelles chaussures que je vous ai montré à l'intérieur de cette vidéo. » « Elle s'achète une robe jazzy, jazzy, sexy, sexy, jolie, jolie. » « Dans sa Range Rover. » « Vous voyez, elle est de sa Range Rover tranquille. » « Vous voyez ça ? » « Tranquillement, son équipe fait un gros travail autour d'elle, autour de son image, en montant tout ce qu'elle fait. » « Vraiment, c'est très bien réfléchi. » « Vous pouvez le voir, elle va nous montrer qu'elle est spéciale qu'elle vient d'avoir un sac entièrement. » « Voyez ça. Regardez ça. » « Elle va nous montrer comme ça. » « Avec son petit visage incroyable. » « Ici, son look a carrément changé. » « Elle a carrément changé, 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 de s'est changé. » « Elle est comme 131. » « Incroyable, même frère. » « Incroyable, même frère. » « Les jaloux ont dit que c'est pas sa bille, c'est une villageoise. » « Moi, j'ai des l'arriens pour tout acheter. » « C'est parce que ce n'est pas ma priorité. » « Je préfère aider les gens. » « Ils ont dit que c'est faux, c'est faux. » « Je vais changer sa bille maintenant. » « Vous êtes là. » « Qu'est-ce que vous dites ça ? » « Elle a même donné un renouveau à ses fans. » « Ils ont reproduit présent à son invitation. » « Regardez ! » « C'est incroyable, c'est incroyable, c'est九ضes, c'est diamant, c'est diamant, c'est diamant ! » « paci » centaines de milliers d'abonnés, oui, juste comme ça, juste par ses actions, juste par l'argent qu'elle partage, elle donne sa communication tout autour d'elle et tenter d'impressionner tout le monde. Suis-je impressionné par ça? Mais bien sûr qu'elle, oui! Qui n'aime pas l'argent? Qui va voir l'argent et puis, il va dire, oui, c'est super impressionné. Mais quand même, nous devons être très vigilants. Parce que ce monde est vraiment dangereux aussi. La bourgogne, je ne sais pas dire, mais elles se foutent! Elles se foutent de ça! Regardez! Elles sont venus, regardez, regardez, elle est même là. Elle a tenté de jeter de l'argent, jeter de l'argent à la foule qui est sortie, nombreux, venus, venus la voir, venus la voir, je vais zoomer, regardez, regardez, regardez. Vous voyez ça? Elle a tenté de jeter de l'argent. Vous voyez ça? C'est un truc hors du commun. Où est-ce que vous voyez ça? Elle est sorti, elle est sorti la tête, elle s'arronde ouverte, tout simplement. Jeter de l'argent. Et jeter de l'argent aux gens. Ces fans. Voici les gens qui l'aiment. Qui sont prêts pour elle, maintenant. Vous savez, hein? Avec l'argent, on peut tout. Moi, je regrette ça, je dis, mais ah, il y a longtemps que j'y travaille, hein? Mais ça, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, avec l'argent, beaucoup d'argent, on peut faire le boucan comme ça. On peut faire le boucan comme ça, juste le boucan comme ça. Juste le chaud comme ça. Et les gens vont vous suivre. Mais les gens la suivent à cause de quoi, au juste? À cause de l'argent? De toute façon, la fin justifie les moyens. Son! Vous voyez ça? Les gens sont chauds, hein? Les gens sont chauds. Écoute les paroles. Vous voyez ça? Les gens sont là. Ils sont au petit présent, les jeunes gens. Vous voyez ça? Chacun est venu recevoir sa bénédiction. Elle partage la bénédiction aux gens. Elle partage la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas dans la bouche. Ce n'est pas dans la bouche. C'est dans ce qu'elle a. Et ce qu'elle partage avec les gens. Les gens aimeraient tellement avoir plein de financeurs, ou même d'hommes politiques, qui partagent l'argent comme ça. Mais c'est rare. Ça reste tout de même rare. Reste tout de même rare. Ça, c'est inquiétant. Mais elle, bon. Il n'y a pas de l'argent, genre le mot de sa vie. Comme vous pouvez le voir. Bon. C'est ça. Une nouvelle influenceuse. Avec un nouveau sac. Un nouveau sac. Comme jamais. Est-ce que vous voyez le sac? Un sac entièrement ou bien? C'est un sac entièrement ou c'est quoi? Moi, je ne comprends pas pourquoi ça brille comme ça. Comment? Mes yeux! Vous voyez ça? Il y a du sac. Un sac entièrement. Sur. Un sac entièrement. Pourquoi j'insiste sur le sac entièrement? Je vais vous l'expliquer. Un jour, j'ai eu un rêve. Dans mon rêve, là, j'avais attrapé un plateau. Un plat. C'est-à-dire un plat. Comment vous m'appelez ça? C'est-à-dire un plateau. On peut mettre beaucoup de nourriture. Le riz. Le riz. Le riz. Le riz. Tiens, là. On met ça sur un plateau. Comme ça. C'est le grand. Et on peut trouver sur la table. Tout le monde mange. 10 personnes peuvent manger. Donne pas. Donc, moi, j'avais attrapé ce plat. Mais si ce plat, là, c'est ouvert. Il y a beaucoup d'argent. Et je montais un escalier pour aller juste en haut, en haut, là-bas. Quand j'ai l'ai vu mes yeux, j'ai vu une femme. Je sais que c'est une femme par rapport à la maladie dont elle est habillée. La fille, là, elle, est habillée avec un pantalon un peu comme cette jeune fille et une chemise. Le pantalon était vert plus qu'une chemise blanche. Mais j'ai remarqué quelque chose d'assez étrange. C'est qu'elle avait dans la main un sac en diamant. Un sac en diamant. Et j'ai eu ce songe il y a plusieurs jours avant que cette affaire de croqueuse et diamant n'arrivent en plein jour. C'est pourquoi, quand je regarde le sac, il me dit, mais, que se passe-t-il? Parce que j'avais vu une chose pareille. Une femme avec un sac en diamant. Et c'était la première fois de ma vie d'avoir un songe où je vois une femme avec un sac en diamant. Je n'ai rien compris. D'accord, regardez vous-même ce qui se passe. Est-ce que ce mensonge, là, qui se réalise? Est-ce que c'est ce que tu m'as montré, là, ce qui se réalise? Moi, je ne comprends vraiment pas. Souvent, je vois des choses dont j'ignore le sens. Carrément. Ha! Ha! Hum! Vous regardez. On nous montre aussi, une bague, je ne sais pas si c'est en quoi, mais vous pouvez voir de vous-même. Une bague en diamant. Incroyable. Mais vrai. Là, elle est sortie. Et elle a son sac dans la main. Bizarrement, on peut dire que son style est pratiquement assez similaire à la fille dont je viens de vous faire la description de ce sac même qu'elle a. Apparemment, elle serait un mannequin aussi, un peu un truc de ce genre. Elle prend des photos, tout ça. Vous voyez ça? Au travers de cela, elle montre que, bon, elle peut faire la publicité, elle produit des gens, elle peut venir la voir, ouvrir le télévarticle, comme ça. Moi, ici, je vois, c'est aussi un peu comme un marketing, une manière de se faire connaître, pour entrer dans le game et se laisser au haut du sommet. Pour moi, c'est un peu ça, quoi. C'est aussi ça. Peut-être que c'est un plan marketing. Quelle est-ce de faire? Jeter de l'argent, envoyer le monde, faire tout ça. Peut-être que tout est planifié. Peut-être que tout est planifié. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Ah, la jeune dame. On l'appelle maintenant jeune dame, parce qu'elle a l'argent. Même si elle a 22 ans, d'après les informations. Incroyable. Même vrai. Vous voyez la vie? Vous voyez la vie? Ce que vous voyez, c'est Zahela Shadai. Apparemment, elle s'appelle Zahela Coco Zediaman. Ok. Merci beaucoup, mes frères et soeurs, de regarder cette vidéo. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Mais moi, c'est de ça qu'un diamant ne passe pas inaperçu à mes yeux. Parce qu'il y a quelques jours, on va dire même il y a quelques semaines, avant que tout ça m'arrive, j'avais eu un songe où j'avais eu une jeune femme avec un sac entièrement. Ça, ça m'étonne. Vous voyez, ça m'étonne. Est-ce que le diable était en train de me blaguer? Ou bien, je dois attendre une autre femme qui m'attend devant Zahela? Pour l'instant, ce que je sais, je travaille dur. Regarde si c'est sur ma tête. Demain, ne venez pas dire que c'est fétiche. Demain, ne venez pas dire que c'est marabout quand il y a un même béni. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour attirer la cloche. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, dans la description, c'est tout, toutes les informations que vous faites pour le faire. Vous pouvez aussi faire des dons via YouTube, super thanks. Vous voyez juste l'incident de cette vidéo et vous suivez les instructions. Mais c'est tout cas parce que vous voulez soutenir, c'est sûr. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur L'Arcoupale. Soyez prêts!